Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue au menu du move, du drive, du cocoon et des engagés. Pour en parler deux personnalités politiques bruxelloises et deux experts, Philippe Losson, fondateur du Hellpost, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés, Saloua Boujour, cofondatrice de Média Diversity, journaliste indépendante, bonjour. Bonjour. Good move en prend plein la tronche cette semaine après la volte-face à Kureguem et le refus d'obstacles dans d'autres communes. C'est à présent à Waluys-Saint-Lambert que l'on jette le gant et à Saint-Gilles, on appelle cela déjà cool move de peur d'effrayer les habitants. Et à Jette, la majorité s'est déchirée sur le sujet. Traverser des sens interdits, passer outre les piquets pliables et déplacer les blocs. Les Gétois n'ont pas hésité à montrer leur opposition à la mini-maille du quartier Le Charlier. En réaction, la commune décide de lever les filtres dès la mi-novembre. Le temps de demander aux habitants leur opinion sur l'ensemble du plan Good Move. On a voulu avec le plan Le Charlier, un plan de circulation Le Charlier, arriver à apaiser un quartier. On se rend compte pour le moment qu'il divise. Donc nous en appelons maintenant le signal, c'est à l'apaisement. Supprimer les filtres, une décision qui divise au sein même de la majorité. Le partenaire Ecolo Groun fait la grimace. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous pensons qu'il faut attendre les résultats de l'évaluation. Donc chaque changement demande un temps d'adaptation. Nous sommes conscients de ça. Lever aurait donc préféré que ces aménagements soient maintenus pendant la phase d'évaluation qui a été avancée au mois de décembre. Pendant cette phase, chaque riverain recevra un questionnaire à retourner à la commune. Après ça, le sort du plan de circulation sera rediscuté. Nous n'avons pas de tabou pour modifier des choses après l'évaluation sur base des résultats. Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on veut au moins sonder la majorité et ne pas juste entendre celui qui crie le plus fort, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et pour éviter d'autres polémiques, la commune entend miser un peu plus sur la communication. Il y a plein de gens qui ont découvert le plan Le Charlier au moment où on l'a mis sur place. Ils auront un questionnaire et on leur demandera l'avis. Et ce questionnaire arrivera dans les boîtes aux lettres de chaque habitant du quartier. En attendant les résultats en 2023, les autres phases de ce plan Goodmove sont aussi mises en suspens. Alors, est-ce que Goodmove, c'est fini dans toute la région bruxelloise ? On a l'impression que c'est comme un domino avec chaque commune qui finalement hésite à mettre Goodmove en place. On peut se poser la question de savoir s'ils ont vraiment consulté les gens avant de mettre en place, déjà d'élaborer ce plan et puis de le mettre en place. Moi, je compare ça un peu à l'expérience du pitonnier. On a vu ce que ça a donné comme contestation. Et ici, on se peut se poser la question de savoir si on voulait en faire mieux, on n'en fait pas pire. Parce qu'on voit qu'il y a des contestations de tous les côtés. Quand on voit la façon dont les choses se sont passées, on voit qu'on a consulté pas mal de gens, pas mal de décideurs. Et donc finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui aurait pu être une réussite, être en train de se transformer en échec pour la mobilité à Bruxelles. Et c'est décevant. Est-ce qu'on a mal consulté, Saloua Bougeaud ? Oui, semble-t-il. Et je pense que tout le monde est favorable à cette idée de vouloir désengorger la capitale, de diminuer les nuisances, que ce soit dans un but écologique, ou même de diminuer les nuisances qui sont sonores aussi. Ce n'est pas agréable en heure de pointe d'avoir des klaxons à foison et parfois même de nuit. Maintenant, oui, on n'a pas consulté les gens. Et je crois sincèrement qu'ici, on a présenté la chose comme étant un plan d'apaisement. Mais je crois que le problème n'est pas pris du bon côté, parce qu'à Bruxelles, en termes de mobilité, on est confronté à d'autres challenges. Le harcèlement de rue, les problèmes de sécurité. Comment est-ce qu'on peut dire à des gens qui habitent dans un quartier populaire où il y a plein d'autres soucis, où les gens se droguent, où il y a des rats qui font des parties de football en bas de chez soi, qu'en fait, on va mettre des blocs de béton et que ça va régler tous les soucis ? Donc oui, il faut consulter les gens. Est-ce que c'est uniquement un temps d'adaptation, comme on l'a entendu dans le reportage ? Je me permets en tout cas d'en douter. Et j'espère que cette fois-ci, la vie, en tout cas pour la commune de Jette, des citoyens et des citoyennes sera prise en compte. Et je ne sais pas si un formulaire dans une boîte aux lettres sera suffisant. En tout cas, ça les invite, ça invitera tous les habitants. C'est déjà ça. On verra. On va voir ce qu'on pense. Nos deux invités politiques, on va les accueillir. Tous les deux sont députés où l'ont été. L'un est député régional de la majorité et fut échefin à Molenbeek. L'autre est député fédéral suppléant de la majorité au fédéral. Et fut échefin et Excel qu'ils ont entre tous les deux. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Gilson, qui fut députée fédérale et maire et qui aujourd'hui est conseillère communale Excel et qui travaille au cabinet de la ministre des Affaires étrangères. Et bonjour, bienvenue. Et à ses côtés, Jamal Casban, député bruxellois, PS, conseiller commune à Molenbeek. On va commencer tout de suite par vous, Jamal Casban. Parce que les socialistes, on l'a vu, étaient les premiers parmi lesquels qui ont freiné Good Move après les incidents de Kureguem. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, vous avez eu raison de dire qu'il faut être prudent, il faut mieux évaluer Good Move, il faut prendre un peu du temps ? Je pense que c'est les habitants qui ont raison, quand les habitants s'expriment et surtout de cette façon-là, je pense qu'il faut les écouter, il faut être à leur écoute. Quand on est politique, même quand on s'engage dans une voie, si vous avez des habitants qui n'ont pas été consultés, qui plus est, et qui viennent avec des réclamations, avec des propositions, avec des analyses, je pense qu'il faut avoir le courage et la noter aussi d'être à leur écoute. Et donc, il faut cesser ce qui se passe actuellement et repartir probablement d'une page blanche. Mais quand j'entends les échevins de la mobilité, ils disent tous, mais on a consulté, mais les gens ne sont pas venus. En tout cas, je peux vous dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans différents quartiers, dans différentes communes, n'ont jamais été consultées. Vous savez, on ne consulte pas les gens sur Internet, on ne consulte pas les gens pendant les heures de bureau. Aujourd'hui, la consultation, elle doit s'adapter à une certaine réalité. Il y a des gens qu'on peut consulter autrement. Tout le monde n'est pas adepte du numérique, tout le monde ne participe pas forcément aux réunions d'informations qui sont inscrites quelque part, en petit, sur un tract, un prospectus ou un site Internet. Non, les habitants n'ont pas été consultés. Et je peux même aller un peu plus loin. Je pense que dans certains quartiers, ils ont même été stigmatisés, méprisés. Et ça, c'est inacceptable. Et à mon avis, ça n'a pas aidé au dialogue. Nathalie Ginson, c'est une victoire pour le MS, pour l'opposition. Dire la région et les communes obligées de revoir leur copie pour ce plan de mobilité. C'est tout ce que demandait l'OMR, finalement. Oui, je ne crois pas qu'il faille parler en termes de victoire ou d'échec. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit se rendre compte que même si les objectifs qui sont dans ce plan good move et qu'ils ne sont pas mauvais en soi, dans la manière dont ils sont mis en œuvre, il y a quand même un problème. On voit que d'un coup, on renvoie les gens vers la petite ceinture. Et à ce moment-là, il y a plein de travaux dans les tunnels. Donc, il y a un problème au niveau de la coordination des chantiers. Il y a un problème au niveau de l'information. Par exemple, dans la commune où je suis aussi conseillère communale et XL, avec notre équipe, nous avons fait du porte-à-porte sur des changements de circulation. On s'est rendu compte qu'au tout début, les gens n'étaient pas trop au courant. Et ce qui est assez curieux, c'est que l'équipe en place Écolo-PS dit que ce n'est pas le plan good move qui est mis en œuvre, que ce sont des simples changements de circulation. Mais c'est quand même ce qui est proposé globalement, c'est-à-dire de renvoyer vers des axes structurants. C'est d'empêcher les navettes, en fait. C'est ça, d'empêcher les nafteurs et les transits. Mais alors là aussi, il y a un problème, parce que les nafteurs, c'est vrai qu'il y a à peu près 190 000 voitures qui arrivent tous les jours pour travailler à Bruxelles de l'extérieur. Les autres viennent en train, mais on a à peu près 380 000 personnes qui arrivent chaque jour pour travailler. On ne peut pas comme ça, d'un coup, bloquer les accès, réduire toutes les voies d'accès, les autoroutes, le ring, sans prévoir des alternatives. Ces gens ont besoin de venir travailler. Bruxelles est quand même la capitale de l'Europe, le siège d'institutions internationales. On doit tenir compte de ça. La vie des Bruxellois est super importante, leur qualité de vie aussi. D'accord, mais Goodmove n'est pas sorti d'un chapeau comme ça tout d'un coup. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on veut désengorger Bruxelles. Donc, quelles étaient les bonnes solutions, Jamal et Casban ? Moi, je pense que poursuivre les objectifs qui consistent à vouloir des quartiers plus apaisés, plus agréables, moins de pollution sont des objectifs que tout le monde partage. Même les citoyens qui sont mécontents veulent ça. Parce que je voudrais aussi qu'on coupe les ailes à ce vilain canard. Consisterait à faire croire que les habitants qui se plaignent sont contre des pistes cyclables ou sont contre des aménagements le plus apaisés. Non. Moi, vous savez, j'ai deux petites remarques. On veut diminuer la pollution dans les quartiers. D'accord ? Il y a des endroits où on fait tourner les gens en rond pendant des heures. On consomme encore plus d'essence, de diesel. On pollue encore plus. Alors moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on a amélioré. Et deuxièmement, quand vous avez des gens qui se réveillent et puis tout d'un coup, ils découvrent des blocs de béton un peu partout, imaginez un petit peu et mettez-vous à la place de ces gens qui doivent conduire des enfants à l'école, à la crèche, qui ont peur d'arriver en retard, au travail, à gérer ces gens-là. D'accord, mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un de l'opposition, là. Vous êtes dans la majorité à la région et dans la majorité des communes. Pas du tout. Je veux dire, le plan « good move », comme on l'a appelé, d'ailleurs, parce qu'il faudrait vraiment changer de nom d'oreille avant. On devrait l'appeler comment ? C'est pas du tout. Il ne faut pas l'appeler comme ça. En tout cas, il faut le définir avec les citoyens et les habitants. Je pense qu'il y a des principes généraux que tout le monde partage. Et puis, l'application est décidée au niveau local. C'est au niveau des communes que c'est décidé. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai constaté dans certaines communes que certains aménagements ont été décidés, ont été orientés en fonction de possibilités de subsidiation pour rénover certaines places, certains espaces publics et ainsi de suite. Ça, ça me dérange fortement. Moi, encore une fois, ça, c'est pas de la concertation. Je pense qu'on doit revenir à une concertation saine. Et alors, dernier petit exemple. Je pense que ces plans, comme ils sont mis en place aujourd'hui, ils sont antisociaux. J'entends souvent des gens dire, oui, il n'y a qu'un véhicule, il y a un ménage sur deux qui n'ont pas de véhicule, pas de voiture. Je suis désolé. Dans ces quartiers, excusez-moi, je connais mieux Moulumbe que ces quartiers-là, mais dans ces quartiers-là, vous avez un nombre important de personnes âgées qui vivent dans les quartiers, dans les maisons, qui ne sont pas dans les homes. Et donc, vous avez des enfants de ces parents-là qui sont des aidants proches sans le savoir. C'est des gens qui, parfois, n'habitent plus la commune ou n'habitent pas quand même plus la région, mais ils continuent à venir s'occuper de leurs parents, à venir leur apporter à manger, à venir les conduire à l'hôpital, et ainsi de suite. Moi, vous savez, je suis très à l'aise avec ça. Moi, ça fait des années que j'utilise beaucoup moins la voiture. Je circule à vélo depuis plus de dix ans. Mais par exemple, je ne conduirais pas ma maman à sa dialyse en vélo cargo. Ça, ce n'est pas possible. Il faut être un peu sérieux. Et c'est ça, je pense qu'on est hors normes dans ce débat. Il faut un peu ramener les choses, l'église au milieu du village et ramener un peu de calme et de sérénité dans ce débat. Philippe Losson. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils ne sont pas allés trop vite pour mettre en place le plan ? Et puis, autre chose, moi, je me demande si on n'aurait pas dû attendre un peu, parce qu'il y a aussi le projet du RER qui est là, qu'on annonce depuis longtemps. Ça, on risque d'attendre longtemps. Et donc, pourquoi ne pas avoir imaginé une certaine coordination avec les travaux du RER avant de mettre en place le plan Good Move ? Donc, ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Ça n'a pas l'air de susciter beaucoup d'enthousiasme de l'autre côté de la table. Mais c'est un peu comme s'il manquait une vision globale. Et on l'a vu avec l'autre projet Smart Move et la taxation kilométrique, où ça a été vraiment la levée de boucliers des régions voisines, la Wallonie et la Flandre. On ne peut pas, Bruxelles n'est pas une île. Bruxelles, c'est une région très importante pour le pays. Et il faut absolument agir en tenant compte des autres régions, en tenant compte, je le disais, de tous les nafteurs qui viennent travailler à Bruxelles. Et peut-être qu'il faut effectivement, pour améliorer la qualité de l'air, améliorer la tranquillité des Bruxellois, trouver des solutions pour qu'il y ait moins de voitures qui viennent en tant que nafteurs pour venir et repartir, mais il faut offrir des alternatives. Autrement, c'est la vie économique de Bruxelles qui va péricliter. Et ça, c'est très grave. Je voudrais revenir sur la question sociale, Salvoie Boujou, parce que ce que disait Jean-Marie Casban, souvent revient dans l'actualité, c'est de dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'agir dans certains quartiers de manière antisociale, et donc de rendre difficile la vie de gens qui y habitent ? Est-ce que vous aussi, vous avez constaté cela ? Moi, je suis d'accord, parce qu'il y a des gens qui ont des métiers pénibles, qui doivent se lever tout le matin, qui doivent charger, décharger, et on ne prend pas en considération le profil des gens. Donc, moi, je me pose des questions, parce qu'il y a aussi une question de gentrification qui entre en compte. C'est la vie de qui qu'on prend en considération ? Qui sont les gens qu'on va consulter ? Qui sont ceux qui ont plus de facilité, peut-être à s'exprimer, qui ont donné leur avis ? Parce que plus on va mettre des difficultés dans la vie des citoyens, plus on les pousse vers la sortie de la capitale. Et donc, ici, on parle du plan Goodmove, mais il y a plein d'autres plans, plein d'autres actions qui ont poussé les gens vers la sortie. Et donc, ce sont les personnes les plus précarisées qui se retrouvent à la périphérie. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai dû quitter Bruxelles pendant plus de 10 ans, parce que mes parents ne pouvaient plus vivre dans la commune où ils étaient. Donc, voilà. Et alors, je rejoins ici Mme Gilson. Quand elle dit qu'il faut pouvoir proposer quelque chose en contrepartie, je ne prends pas le vélo, je ne prends pas la voiture, je prends les transports en commun. Je peux vous dire qu'à Bruxelles, c'est très difficile de se déplacer en transport en commun. Pendant la journée, si on est dans des horaires où on a la possibilité de faire du travail, il y a plus de 10 minutes, parfois même 15 minutes d'attente pour avoir un bus. Et puis, quand c'est l'heure de pointe, on est écrasé. C'est irrespirable. On est écrasé contre les vitres tellement il y a des gens. Il y a des questions de mobilité qui se posent pour les personnes en situation de handicap, pour les mamans qui ont des poussettes. C'est un carnage. Je crois qu'il faut équilibrer avec une contrepartie intéressante pour se déplacer autrement dans la capitale. Alors, je laisse un mot de conclusion à Nathalie Gilson, puis à Jamali Casban. Oui, c'est comme, par exemple, les parkings de dissuasion. Il faut absolument, peut-être dans le cadre de la communauté métropolitaine qui est prévue par la sixième réforme de l'État, discuter... Oui, mais qui n'a pas encore été mis en place. Non, mais il est temps, au moins, qu'il y ait une démarche de la part des autorités en place à la région de discuter avec les autres régions pour avoir cette vision globale et prévoir des parkings de dissuasion. Quand on voit, par exemple, la carte de ces parkings, on arrive, je crois, globalement à 2 700 places actuellement, alors que le programme 2014-2019 prévoyait d'arriver à 10 000 places. Donc, on n'y est déjà pas. On est loin du compte. Et il en faudrait davantage. Et quand on regarde la carte, au nord de Bruxelles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a le Céria, et puis il y en a au sud, mais au nord, il n'y en a pas. Or, on sait très bien qu'il y a aussi des nafteurs qui viennent du nord. Donc, simplement, leur bloquer l'accès à la ville, ça ne va pas résoudre le problème et ça rend la vie des Bruxellois compliquée, insupportable. Ils sont enclavés dans leur quartier. Et il y a aussi l'accès à des soins aux infirmiers, aux médecins qui ne savent plus se dépasser non plus, les livraisons. C'est vraiment problématique. Les corps de métier aussi. Je rencontre beaucoup de Bruxellois qui disent « Nous, on voudrait bien faire isoler notre maison. » C'est une priorité aussi. « Il n'y a plus de corps de métier qui veulent bien venir tellement c'est devenu difficile d'accès. » Jamal Kiasban, vous parliez tout à l'heure d'une page blanche pour Goodmove. À quoi va ressembler cette page blanche pour terminer ce dossier ? Je pense, premièrement, qu'il faut arrêter de diaboliser et de montrer du doigt les gens qui n'ont pas d'autre choix qu'utiliser leur voiture. On a parlé tout à l'heure des parents solos. À Bruxelles, c'est près de la moitié des ménages. C'est des familles monoparentales et souvent des femmes, seules avec des enfants, qui doivent aller aux quatre coins de Bruxelles sans voiture. C'est difficile. Par rapport aux transports en commun, par rapport aux nafteurs, moi, je veux bien qu'on trouve des solutions en after. Et les solutions, il en existe, mais ils mettent du temps à se mettre en place. Mais j'aimerais bien qu'on ne considère pas et qu'on ne traite pas les Bruxellois comme des nafteurs chez eux. Et alors, par rapport aux transports en commun, moi, je pense que la région continue à investir massivement dans les transports en commun. Je pense que nous sommes le rare parti à continuer à plaider pour investir massivement dans le métro. D'ailleurs, on va avoir de nouvelles îles de métro. Mais par exemple, on s'est battus pour avoir la gratuité de l'abonnement STI pour les moins de 25 ans l'année dernière. Et cette année, on l'obtient pour les plus de 65 ans. Et à terme, ce qu'on voudrait, c'est la gratuité pour tout le monde, pour tous les Bruxellois. C'est quelques euros quand même. Enfin, c'est presque la gratuité. C'est 12 euros par an, un euro par mois. C'est symbolique. Pas pour tout le monde. Pas 12 euros pour tout le monde. J'ai dit les moins de 25 ans, les plus de 65 ans aujourd'hui. Et on y arrive progressivement. Progressivement, mais il y a aussi toutes les personnes qui bénéficient de... De toute façon, il faudra avoir plus de bus, plus de trams et plus de métros. Clairement. Pour que tout le monde aillasse en profite du métro. Il est prévu des lignes de bus supplémentaires, des lignes de trams. Mais aussi le métro. Et je le dis parce que je sais, je pense que ma collègue ici, elle n'est pas contre la construction et l'aménagement des lignes de métro. Mais je sais qu'il y a parfois d'autres sons de cloche différents dans cette région. On est contre le métro. Moi, je pense que le métro, c'est un bon moyen de se déplacer. On est peut-être un peu moins serré que dans les trams et les bus. Ce qui n'empêche pas que c'est agréable aussi. Alors, on n'a pas parlé que de goût de boue cette semaine. On a parlé aussi d'économie, d'énergie, bien sûr. Un pull au verre bien chaud. Une chasse au gaspille. Des primes. De bonnes idées à défaut de pétrole ou de gaz que nous n'avons pas. Alors, voici une idée. Je vous la propose. Voici les Wolkuss. Reportage. Jean-Christophe Peset, c'est bien beau tout. Il porte un drôle de sobriquet. Le Wolkuss. Un sac que l'on ouvre, déplie et qui contient une couverture. Histoire de ne pas prendre froid quand on prend un verre en terrasse. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un objet imaginé à la cambre. Et fabriqué ici, à Louvroir. Une entreprise de travail adaptée. Et Benoît fait partie de l'équipe. Pour moi, la première chose, c'est zéro déchet. Premièrement. Deuxième chose, c'est bien parce que ça nous apporte du travail aussi. C'est notre savoir-faire. Et en plus, c'est de la récupération. Mais enfin, ça nous met en avant quoi ? Surtout ça. Un produit 100% récup. Les couvertures sont le fruit de la récolte des petits riens et d'autres opérateurs d'économie sociale. La Stib est également fourni des polaires. Le sac, lui, est fait d'anciens vêtements de travail de la ville de Bruxelles. Il y a des salopettes et puis il y a des bleus de travail également. Mais il y avait l'ancien logo de la ville en fait. Donc ils ne sont plus utilisables. Et donc on les réutilise pour ne pas qu'ils partent à la benne. On les utilise pour faire la face avant du tote-bac. Une opération pilote lancée par la ville. 600 Wolokers seront distribués gratuitement à des cafés, restaurants et hôtels avec terrasse. Ils pourront en mettre une vingtaine à disposition de leur clientèle et se passer des chaufferettes très énergivores. Un test d'un hiver, le retour sur expérience dira s'il en vaut la peine. On va voir si c'est difficile pour le cafetier de gérer le stock de couverture. Est-ce qu'elles vont être volées ? Est-ce qu'elles vont être facilement nettoyées ? Est-ce que 20 c'est assez pour un cafetier ? Etc. Et on évaluera. Mais en tout cas, la ville de Bruxelles offre une alternative aux chaufferettes avant d'interdire éventuellement ces chaufferettes pour des raisons écologiques ou économiques. La distribution des Wolokers commencera en novembre. Qu'est-ce que vous pensez de ces sparadraps sur des jambes de bois, Nathalie Gilson ? Est-ce que c'est des économies de bout de chandelle ou bien c'est des vraies économies ? Je crois que les Eureka, effectivement, ne vont plus allumer leurs chaufferettes. Il y a toute une discussion. Est-ce qu'on délivre encore des permis d'urbanisme ou pas pour ces chaufferettes aux terrasses ? Le coût de l'énergie est devenu tel que les restaurateurs eux-mêmes ne vont sans doute pas les allumer. Et donc, oui, c'est une initiative de soutien. Je ne connais pas le coût global de l'opération. Je ne sais pas si c'est mieux ça ou si c'est mieux de donner une aide financière aux Eureka pour payer leurs factures. Mais en tout cas, ça se fait déjà. J'ai vu justement des photos au Danemark où là, ils ont dans les terrasses, ils appellent ça « sitting suit ». Donc, c'est une espèce de grosse salopette. Là, on a les épaules couvertes. C'est peut-être mieux encore qu'une couverture. Mais non peut-être. Ou oui, en tout cas, comme on dit chez nous. Jamali Cassement, est-ce que vous allez en col roulé, par exemple, au Parlement bruxellois ? En France, le ministre des Finances avait dit qu'il ne serait plus jamais en costume, ce qu'il faut, et qu'il irait en col roulé. Est-ce que vous, pour ne pas chauffer, vous mettrez un col roulé ? Moi, je n'ai pas de problème à mettre un col roulé si ça permet d'utiliser plus rationnellement l'énergie, d'autant plus qu'elle est très chère aujourd'hui. Mais moi, blague à part, moi, les couvertures, j'irais bien les tester un jour, sur une terrasse d'un café. J'attire juste l'attention, et je trouve ça intéressant, c'est qu'apparemment, elles ont été confectionnées dans des entreprises de travail adaptées. Tout à fait. C'est extrêmement positif. C'est quand même des gens qui emploient des personnes en situation de handicap. Il faut quand même pouvoir le dire. On a eu l'occasion d'en parler ces dernières semaines. Maintenant, moi, je pense que toute initiative est importante. Vous avez dit, est-ce que c'est une petite économie, ça vaut la peine ou pas ? Oui, bout de chandelle ou pas. Moi, je pense que c'est à travers tous ces petits gestes-là qu'on peut peut-être arriver à avoir une utilisation plus rationnelle de l'énergie. Mais néanmoins, ça me fait penser au fait qu'il faut apporter un soutien aux commerçants. Il faut apporter un soutien aux commerçants qui ont éprouvé de graves difficultés ces dernières années. Il y a eu la crise du Covid, il y a la crise actuelle énergétique. Et à cette occasion-là, le déclinçon politique générale du gouvernement prévoit 120 millions d'aides, justement, pour les entreprises et les commerçants. Donc, c'est extrêmement positif. Mais je pense qu'il faut faire ça, plus d'autres choses. – Philippe Losson, vous, vous aviez un truc italien. – Oui, mais ça me rappelle, italien, que j'ai entendu cette semaine. C'est en fait, en Italie, pour économiser l'énergie, on conseille aux gens, en préparant les pâtes, par exemple, une fois que l'eau boue et qu'on met les pâtes dedans, qu'on éteigne le feu. Donc, ça permet d'économiser de l'énergie. Mais ici, ce qui est bien dans les holocaues, c'est que c'est un mariage entre l'économie sociale et l'économie circulaire. Parce qu'ici, on réutilise les matières premières d'autres activités qu'on est en train de remettre dans le circuit. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui va sauver les commerçants, le secteur Eureka. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'à côté de ces petites initiatives, il faut plus que ça pour sauver le secteur Eureka. Donc, comme Mme Gisson le disait tout à l'heure, on ne va pas les obliger avant qu'ils arrêtent de chauffer les terrasses. – Mais en matière d'économie, on a aussi décidé d'éteindre les lampadaires publiques une demi-heure avant que le soleil ne se lève. Et du coup, les éboueurs travaillent dans le noir, les enfants vont à l'école dans le noir. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution, cette loi Boujot ? – Non, comme vous l'avez dit, c'est un petit pansement sur une plaie ouverte, sur une hémorragie. J'ai envie de dire, il va falloir apporter une réponse à toutes ces personnes, aux gens qui travaillent dans l'horeka, quand ils recevront leur facture. Peut-être qu'ils pourront utiliser les wall-lock-up pour sécher leurs larmes, j'ai envie de dire. Mais voilà, on ne peut pas critiquer cette initiative vraiment en tant que telle, parce qu'elle apporte du boulot, c'est inclusif, zéro déchet, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas une réponse sur le long terme. Et en plus, on va devoir laver ces couvertures. Donc ça pose la question de l'eau, l'électricité, etc. Donc certes, ce n'est pas des chaufferettes. Mais il va peut-être falloir mobiliser quelques ingénieurs pour réfléchir à une version écologique de ces chauffages de terrasse. Mais voilà, ici, je ne crois pas sincèrement que ce soit une solution sur le long terme. – Rester chez soi, ça peut être une solution aussi. Nathalie Gilson ? – Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, au Conseil européen, ils se sont mis d'accord sur une feuille de route pour envisager de voir comment négocier entre eux pour avoir une... – Vous l'expliquez très clairement, ils se sont mis d'accord sur un plafonnement dynamique, comme ils disent, pour essayer de limiter le prix du gaz. – Exact. – Essayez. – En tout cas, on n'y est pas encore. Mais au moins, il y a un début d'action parce que qu'est-ce que nous, petites Belgiques, on peut faire ? Évidemment qu'on doit aider, évidemment qu'on doit trouver des systèmes pour éviter qu'il y ait des faillites en cascade et qu'il y ait une crise sociale terrible. Mais d'un autre côté, tout ça est lié aussi à un contexte géopolitique, à la guerre à nos portes. Kiev, c'est 800 kilomètres de chez nous, et à ce prix de l'énergie qui a augmenté. Alors qu'aux États-Unis et en Chine, ce prix d'énergie n'est pas du tout aussi élevé. Donc si la Belgique décide de mettre, comme d'autres pays, une limite au prix, il va falloir compenser. Compenser comment ? En empruntant de l'argent. Donc ça va être un problème aussi pour les générations futures. Donc il faut se mettre ensemble avec les autres membres de l'Union européenne et arriver à faire peser sur nos fournisseurs le fait que le prix doit diminuer. J'aime bien le cassement ? C'est une problématique d'énergie en manière générale ? Je le disais, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que cette initiative, on ne peut pas la critiquer, mais ce n'est pas la seule réponse que ça va apporter. Je l'ai dit, il faut soutenir ces commerçants. Je rappelle qu'ils ont souffert depuis bien avant le Covid. Il y a eu quand même à Bruxelles les attentats, les périodes du Covid et puis maintenant la crise énergétique avec la guerre à nos portes. Mais je pense qu'il faut rappeler également, évidemment, j'espère qu'on va arriver à un accord pour bloquer les prix. J'espère et je le souhaite de tout cœur. Mais même au-delà de ça, même si demain on devait revenir à la situation antérieure, se poser la question d'utilisation rationnelle de l'énergie, c'est notre devoir aussi. Moi, j'ai appris que ces chauffettes, par exemple, elles consomment l'équivalent de ce que consomment six familles ou neuf familles sur un an. Donc on doit quand même se poser également la question. Même si on est dans une situation catastrophique au niveau du coût de l'énergie, même en dehors de cette situation, on doit se poser des questions. On doit trouver d'autres solutions pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie. L'avenir de notre planète en dépend. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Ça s'appelle les têtes d'affiches. Et on commence par vous, Jamali Casban. Je vous propose tout d'abord Lise Truss, bref, première ministre britannique. Ou alors Jean Tellet, auteur compagnon de Miu Miu, disparu cette semaine. Lola, victime à 11 ans d'un crime atroce à Paris. Ou encore Jean-Charles Luperto, condamné mais qui reste en place. C'est le PS qui l'a décidé. Qui choisissez-vous ? Lise, Jean, Lola ou Jean-Charles ? Je vais prendre la première ministre. Lise Truss, 44 jours. Truss, voilà. Et donc mon commentaire sera aussi court que sa période de pouvoir. Donc voilà, elle est arrivée. Je pense qu'elle a pris beaucoup de décisions en 44 jours pour supprimer des impôts, des taxes. Finalement, ce qui doit servir à la collectivité. Et puis maintenant, elle est retournée à ses chères études. Je pense que voilà, c'est l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Oui, et puis on verra qui la remplacera. Ça, c'est encore une autre question. C'est encore une autre question. Comme une petite question sur le cas Jean-Charles Luperto. Parce qu'on a parlé de Michel Deherde à des filles. On demande sa mise à l'écart parce qu'il y a des plaintes. Jean-Charles Luperto lui a été condamné. Et lui, on ne lui demande pas de se démettre. Est-ce qu'il y a des règles différentes en fonction des partis ou en fonction des personnes ? Pour moi, il ne doit pas y avoir de règles différentes. Moi, je pense qu'un parti politique ne doit pas se substituer à la justice. Et certainement pas également à la justice populaire. Et donc, voilà, moi, en général, je ne fais pas beaucoup de commentaires quand il s'agit de personnes impliquées dans notre parti. Donc, je n'en ferai pas également. Mais peut-être de manière générale, est-ce que quand quelqu'un est condamné et qu'il a des fonctions dans un parti, est-ce qu'il doit rester en fonction ? Je poserai la même question à Nathalie Gilles. Non, mais je pense que chaque personne est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de sa propre responsabilité. En pleine conscience, c'est ça que vous voulez dire. Chacun doit en pleine conscience assumer sa responsabilité. Moi, je ne veux pas, moi, m'y metser dans un rôle qui n'est pas le mien. Même s'il a été condamné. J'ai ma conviction propre, mais je préfère la garder pour moi. Nathalie Gilleson, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous trouvez qu'il faut faire ? Est-ce que le parti doit démettre la personne de ses fonctions ? En cas d'une condamnation ? En tout cas, au MR, c'est ce qui est prévu. C'est que la personne fasse un pas de côté. Très bien. Je vous propose quatre autres personnalités, Nathalie Gilleson. Tout d'abord, Elnaz Rekabi, championne d'escalade, qui a fait un petit scandale en Iran parce qu'elle n'était pas voilée comme il le fallait. Philippe Gilbert, champion cycliste d'escalade aussi. Denis Mukwege, honoré à la chambre cette semaine. Ou Kim Delorizon, auteur non-binaire qui s'est rasé la tête. Qui choisissez-vous ? Elnaz, Philippe, Denis ou Kim ? Choix difficile vu l'actualité, mais je vais quand même choisir Elnaz. J'aurais aussi pris le docteur Mukwege vu son application. Mais Elnaz qui, effectivement, incarne aussi ce combat des femmes, et pas que des femmes en Iran. Il y a aussi des hommes qui soutiennent ces femmes, qui se battent pour avoir la liberté de décider comment elles s'habillent et de ne pas porter ce qui est un instrument quand même qui cache les cheveux, qui cache les objets, qui cache ce qu'une femme représente. On ne sait pas pour quelles raisons, finalement. Ça a l'air complètement en décalage avec notre société, avec l'envie de liberté, l'envie de vivre comme on veut et l'envie de disposer de son corps comme on en a envie. Cinq infos de la semaine, laquelle vous a ravie, vous a énervée. Pourquoi ? On commence par vous, Nathalie Gilson. Soupe sur tournissol, des activistes climatiques qui s'attaquent à Van Gogh. Donne paix, les factures d'énergie, une manif en disant qu'il ne faut pas payer les factures. Bientôt une expo James Bond à Bruxelles. Des lampadaires éteints trop tôt, j'en parlais tout à l'heure. Ou la pagaille à l'aéroport de Charleroi en début de semaine. Qu'est-ce que vous choisissez ? Quel est l'événement qui vous a énervé ou ravi ? Si quelque chose peut vous ravi. Il y en a plus qu'un, mais je dirais que ça m'énerve la soupe sur les tournesols. Parce que je trouve qu'on est dans un état de droit et que tout le monde est soumis aux règles, que ce soit les individus ou les institutions. Parce que c'est ça aussi l'état de droit. C'est ce qui fait qu'on a une démocratie et que nos droits sont respectés. Et donc, pour une raison supérieure de dire on va clasher sur un tableau et peu importe, on ne respecte pas l'art, on ne respecte pas l'artiste, on ne respecte pas les droits du musée, on ne respecte pas les droits des citoyens qui veulent admirer ce tableau, eh bien c'est une atteinte à l'état de droit, dans peut-être un acte qui semble minime, mais qui révèle un problème, je crois, dans notre société. C'est qu'il faut de plus en plus se battre pour faire respecter cet état de droit. Vous n'êtes pas favorable à la désobéissance civile, à ce que je comprends ? Ça dépend dans quel contexte, mais ici, je pense qu'elle ne s'applique pas. Voilà, par exemple, sur l'avortement, en Italie, du temps où l'avortement n'était pas autorisé par la loi, n'était pas légal, il y a, et ici en Belgique aussi, il y a tous ces médecins qui ont pratiqué l'avortement, et donc c'était une désobéissance civile à une règle qui interdisait de pratiquer l'avortement. Donc là, oui, mais ce sont plutôt dans des contextes bien précis, et en tout cas, ici, c'est plus une agression injustifiée. Jamelie Kasban, un autre événement parmi ces événements-là ? Moi, je suis tenté de faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit sur la... Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez le faire. Je préférais les... Non, mais je trouve que je suis plus furaxe par tout le déclenchement que l'opération souple autour de nos sols a occasionné sur les réseaux sociaux. On ne peut pas être, pour la débéissance civile, à géométrie variable. Je veux dire, quand les gens veulent contester, évidemment, quand on est politique, quand on est en place, on n'aime jamais la contestation. Mais ça fait partie aussi de la démocratie, quel que soit le type de façon de contester. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans cette opération, c'est par exemple la présidente de la partie qui a partagé des commentaires et des publications d'extrême droite. Et je trouve que là, on a quelque chose qu'on ne mesure plus et c'est dangereux. Pour le reste, ce qui m'a beaucoup énervé et préoccupé, c'est les lampadaires éteints. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup d'habitants qui m'ont contacté, beaucoup de personnes, de parents qui devaient conduire leurs enfants. On a parlé des ébroueurs, mais c'est les parents et les femmes seules, très souvent, qui doivent conduire leurs enfants quand il fait encore noir. Et donc là, je pense qu'il va falloir adapter quand même ces horaires d'économie probablement nécessaires, mais il faudra quand même un peu les adapter à la réalité du terrain. Allumer les lampadaires, par exemple, ou leur envoyer de la soupe. Vous vouliez réagir, Philippe Losson, sur les tournesols ? Les tournesols, moi, je trouve que ce n'est pas une question de... Quand on a un combat à mener, ici, c'est porter atteinte à la culture, par exemple. Donc c'est une action que moi, je réprouve. Parce que bon, c'est un combat à mener, il faut utiliser les moyens, que ce soit... Il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser et se faire entendre. Mais ce n'est pas en s'attaquant à l'art ou à une culture qu'on mène en combat. Non, on s'est attaqué à la vitre. On ne s'est pas attaqué à l'œuvre. Mais c'est un symbole. On s'attaque à la vitre. On s'attaque au symbole. On se comprenne bien. C'est un symbole. Je n'ai pas dit que je cautionnais cette opération-là. J'ai dit simplement que je trouve que l'acceptation à géométrie variable me dérange. Je voudrais laisser le dernier mot à Saloua Boujou là-dessus. Moi, je conclurai sur deux choses. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec Mme Gilson quand elle dit que la démocratie, c'est les règles. Parce que les règles peuvent être liberticides, misogynes, racistes, classistes, etc. Je crois que les citoyens et les citoyennes doivent pouvoir contourner ces règles. Autrement, on n'avancerait pas vers le progrès. Et ensuite, si on a envie d'être dans une certaine philosophie, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette performance, aussi contestataire soit-elle, n'était pas artistique en elle-même, j'ai envie de dire. Et puis, je ne crois pas que c'est une atteinte à l'art. Au contraire, je crois que c'est justement, comme vous le disiez, c'est le symbole qu'on attaque, c'est ce que ça représente. Mais ce n'est pas une insulte à l'art. Je ne crois pas que ces jeunes filles soient des... qu'elles aient une haine ou qu'elles en veuillent à l'art. En tout cas, je veux vous montrer un autre moyen de manifester, peut-être plus original. et c'est un groupe qui s'appelle Rally, et ils se réunissent de temps en temps aux Etats-Unis. Et là, sous le nom de... « Birds are not real », ils manifestent pour dire qu'en fait, les oiseaux n'existent pas et que quelqu'un dans les années 70 a décidé d'abattre tous les oiseaux, que c'est la CIA, bien sûr, et que maintenant, ce sont des drones. Et donc, ils luttent contre les complotistes en faisant croire à des faux complots. Et ils manifestent, là, vous voyez, en criant « Birds aren't real ». Ils ne sont pas vrais les... Voilà. Donc, c'est plus par de l'humour ou de la parodie, mais avec un danger. C'est qu'à un certain moment, on se demande « Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui croient vraiment qu'il n'y a pas d'oiseaux ? » Et je ne voudrais pas qu'en regardant cette émission, des gens se disent après « Mais peut-être qu'il n'y a pas d'oiseaux, c'est vrai, ce sont peut-être des drones. » Voilà. Mais comme ça, vous le savez que ça existe. Si jamais il y a une manif de « Birds are not real », vous savez de quoi il s'agira, si ça se passe à Molenbeek ou à XL, en tout cas. Alors, est-ce un marronnier ou une véritable info ? Y aura-t-il une recomposition dans le paysage politique ? Alors, certains journaux ont évoqué cette semaine un rapprochement entre engagés, défis, et certains déçus du MR, comme Jean-Luc Crucq. Est-ce que cela a du sens ? Est-ce qu'il y a de la place pour un nouveau parti ? Je vais d'abord poser la question à Nathalie Gilson. Est-ce qu'au MR, il y a des déçus qui voudraient rejoindre un parti centriste avec le MR, avec défier les engagés ? D'abord, je voudrais adresser tous mes souhaits à Jean-Luc Crucq, puisqu'on a su qu'il se faisait opérer aujourd'hui et qu'il lutte contre un cancer. Par rapport au fait qu'il y aurait d'autres partis, moi, je n'ai aucune information sur le fait que des membres du MR souhaiteraient partir, etc. Je me demande si ce n'est pas... Parce qu'on parlait là des oiseaux, etc. Donc ça fait penser aussi aux fake news, à l'intox ou au narratif. Je me demande si ce n'est peut-être pas un narratif qui court vu qu'il y a une élection au niveau de défi et que c'est peut-être une tentative de faire passer quelque chose comme quoi le président actuel a des contacts pour faire autre chose avec le parti qui précide pour le moment. Mais en tout cas, le mouvement réformateur porte les valeurs du libéralisme. Pas d'indice de votre côté. Nous avons notre congrès demain, d'ailleurs, 2030. Et c'est un parti qui se renouvelle sans arrêt, qui réfléchit avec un grand programme demain. Jamal Kieselan, qu'est-ce qu'on dit du côté socialiste, socialiste de ces mouvements que l'on voit, de ces bruits, de ces rumeurs ? Réels. Réels. D'abord, plein de solidarité avec Jean-Luc Crucq, évidemment, et toutes les personnes qui traversent l'épreuve du cancer. Pour le reste, vous savez, en politique, moi, je peux comprendre quand des gens se sentent mal ou mal à l'aise dans leur formation politique et qui cherchent à changer de nom, à changer de logo, à changer de couleur, à changer de doctrine. Moi, je pense que je vais balayer devant ma porte et considérer que, dans mon parti, j'ai des valeurs qui ne se démontent pas du tout. Donc, les valeurs sociales... On est quand même passé du socialisme à l'éco-socialisme. L'éco-socialisme, mais c'est resté du socialisme. Ce n'est pas de l'écologie punitive. Voilà. Justement, ce qu'on parlait tout à l'heure de good move. Je pense que, derrière tout ça, il y a surtout, je pense, une réflexion à avoir sur le modèle de société que nous voulons. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure des crises. Toutes les crises que nous avons traversées ces dernières années et que nous traversons encore ont montré les limites du capitalisme. Et finalement, ces dernières années, que ce soit dans la crise Covid, où on a vu l'importance du système de sécurité sociale, des soins de santé, du social, de l'aide apportée aux plus fragiles, aux plus faibles, à nos commerçants, et ainsi de suite. Et puis, aujourd'hui, dans la crise que nous subissons, je pense que les valeurs que mon parti défend, c'est des valeurs qui ne se démontent pas. Au contraire, je pense, plus que jamais, on a besoin de social dans notre société. On parle beaucoup en Europe de populisme, de nationalisme. Est-ce qu'il y a un risque côté Fédération Wallonie-Bruxelles pour que le paysage politique change, Philippe Lawson ? On a vu ce qui s'est passé en Italie, avec la montée en puissance et même la victoire d'une femme qui se revendique des idées racistes et tout ce que vous voulez, même en Suède, on a vu ça aussi. C'est vrai qu'il y a un risque quand on voit la façon dont les choses évoluent aujourd'hui, quand on voit les propos qui sont tenus par certains responsables politiques. Ça libère certains comportements chez les gens. De qui parlez-vous ? Ici, en Belgique, vous avez l'escrème droite, ou même des membres du parti, la LVA par exemple, qui tiennent des discours. On se demande si c'est vraiment un discours qui est apaisant. Donc moi, je vois qu'on va vers de plus en plus de clivages et qu'on banalise certains faits qui font qu'aujourd'hui, les gens se disent « mais tiens, pourquoi pas ? » Et il y a aussi le fait que les gens se désengagent des politiques parce qu'ils se rendent compte que les politiques ne répondent plus à leurs attentes. Et les gens se disent « mais on les a essayés pendant des années, voilà le résultat qu'on a, mais pourquoi pas ne pas essayer autre chose ? » Mais ce n'est pas quelque chose qu'on entend depuis des années. Oui, mais maintenant, les gens passent à l'acte. Moi, je suis d'accord pour vous dire qu'il y a une très grande défiance envers le monde politique actuellement, même, vous l'avez dit, depuis plusieurs années. Maintenant, pour pouvoir proposer quelque chose de concret aux citoyens, aux citoyennes, il faut plus qu'un changement d'identité visuelle et de non font vraiment apporter des idées qui soient nouvelles, quelque chose d'innovant. Et voilà, faire peau neuve de façon graphique, ce n'est pas suffisant. Il faut l'air insolide aussi, il faut avoir la certitude de pouvoir peut-être ramener vers soi d'anciens électeurs et peut-être être certain de pouvoir conquérir de nouvelles personnes et puis avoir des moyens financiers, etc. Maintenant, je crois que ça ferait du bien aussi parce qu'on s'ennuie un petit peu avec les partis historiques en Belgique. C'est tout le temps la même rengaine. Parfois, on reste un an, deux ans sans gouvernement. Vous nous ennuyez avec Jamali Kasban et Nathalie Gilson en plateau. Oui, non, pas en plateau. Mais je dois dire, en tout cas, en Belgique, c'est quand même assez commun. Les sujets sont assez récurrents, etc. Bien qu'on voit que certains partis flirtent quand même beaucoup avec l'extrême droite. Maintenant, je suis proche des milieux féministes. Ce sont des thématiques que je traite d'un point de vue journalistique en termes de genre, etc. Et je sais que les femmes se posent des questions aussi et qu'elles ont besoin de plus en plus de partis politiques qui prennent réellement en compte leur bien-être, leurs droits, leurs revendications. Donc voilà, je sais que dans les milieux féministes, il y a des réflexions, en tout cas, sur peut-être des partis ou en tout cas des actions. Il y a eu un parti féministe. Il fut un temps où il y a eu un parti féministe. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. D'autant plus quand on voit l'actualité ici, on l'a mentionné tout à l'heure avec M. De Herde, où il y a un MeToo politique qui est en train de se former petit à petit en Belgique. Est-ce que de nouveaux partis pourraient sous-créer Jamali Casban et pourraient susciter de l'intérêt ? On a vu en France. Oui, la Macronie. Est-ce qu'en Belgique c'est possible ? Je pense que tout est possible. Maintenant, je pense qu'un parti politique doit en permanence se régénérer, être ouvert aux jeunes et aux publics qui sont parfois le plus éloignés du monde politique. On a parlé des femmes et aussi des populations dans certains quartiers qui ne se sentent pas du tout concernées parfois par la politique. qui font pouvoir s'oxygéner et s'ouvrir. Je sais que dans mon parti c'est ce qu'on fait, on n'arrête pas de faire ça. De dialoguer, de discuter, de rencontrer. Par exemple, si je prends l'exemple de la lutte contre le racisme. Ça, je trouve qu'en démocratie, ça doit être un fil rouge. Ça doit être une digue qu'on ne peut pas franchir. Mais aujourd'hui, la lutte contre le racisme, on doit être adapté. On doit aussi tenir compte d'autres paramètres, d'autres difficultés, d'autres façons qu'a le racisme de s'exprimer. Et c'est vrai que je suis très inquiet de voir que dans des partis politiques, et pas que de l'extrême droite ou de la N-VA, des partis démocratiques, il y a des personnalités qui usent et abusent du langage de l'extrême droite, des éléments de langage, du populisme. Et ça, je trouve que c'est très inquiétant. Alors, je ne veux pas viser un parti plus qu'un autre. Mais par exemple, non, mais je veux dire... Allez-y, on est entre nous. Non, non, mais bien sûr. Quand vous regardez... On sait très bien que vous visez... Personne ne nous regarde. Non, 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 mais je vais... Vous visez l'OMR et vous visez les retuits du président. Je vise le président du OMR. Parce que par ailleurs, par rapport au OMR, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de ses mandataires et de ses nationalités. Parce que notamment, il y a quelques années, ils se sont également opposés à ce fameux projet de visite domiciliaire. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on a pu compter... Donc ça, je le reconnais, je le dis heureusement, les forces démocratiques étaient présentes pour ça. Mais aujourd'hui, quand je vois les tweets et les réactions de Georges Luboucher qui banalisent vraiment le verbiage, le dialogue de l'extrême droite et du populisme, je trouve que c'est très inquiétant. Et ça ne fait qu'éloigner des gens de la politique. La réponse de Nathalie Gilson là-dessus. Vous êtes avocate de formation. Donc c'est le moment. Mais je vous invite à venir à notre congrès demain matin. Sérieux ? Je crois que là, vous entendrez toutes nos propositions et on sortira d'une certaine caricature qui ne correspond pas à la réalité. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des partis qui changent de nom ou voient le jour et utilisent plutôt comme nom une posture. Même dans d'autres pays, en Italie, un parti « azione », donc « action ». Ici, on a les « engagés ». C'est un engagement, mais qui n'est pas engagé quand on fait de la politique ? Ici, le MR, ce sont des valeurs, les valeurs du libéralisme. On a une histoire derrière nous. On a fêté l'année dernière les 175 ans du Parti libéral. C'est le parti qui s'est opposé au travail des enfants. La question est relayée parfois des paroles de certaines personnes qui sont taxées dans d'autres pays d'extrême droite. Est-ce que c'est ça que doit faire un président de parti ? C'est ça la question ? Je ne sais pas à quel tweet vous faites spécifiquement allusion, mais en tout cas, je sais que Jean-Louis Boucher est profondément libéral et profondément attaché au respect de la démocratie et des droits humains. Dont acte. Vendredi, le plan taxi a été mis en place. Un plan qui fait des mécontents, mais qui soulage aussi ceux qui disespéraient de le voir advenir un jour. Mais on n'en a pas fini avec Uber. La FGTB a passé un accord avec la plateforme. Et une commission sera peut-être bientôt mise en place pour parler des Uber Files. Reportage Valérie Leclerc et Thibault Romains. Gare du Midi, les taxis de stationnement, comme on les appelle dorénavant, attendent les clients. Le plan taxi avec notamment de nouveaux tarifs entre en vigueur aujourd'hui, mais le système n'est pas encore opérationnel, comme nous le confirme ce chauffeur. Je roule toujours avec l'ancien comptaire, ancien tarif. J'ai entendu qu'il y aura des changements au niveau de comptaire, mais pas aujourd'hui. Toujours on roule avec l'ancien. Et il n'est pas le seul. A la Fédération bruxelloise des taxis, Sam Bouchal évoque un problème de communication. Aucun de ces taxis que vous voyez derrière moi n'ont un taximètre avec le nouveau tarif enregistré dedans. Pourquoi ? Parce que les placeurs qui sont agréés pour changer cet appareillage ne le font pas parce qu'ils disent ne pas avoir d'instructions précises de la part du ministère de Bruxelles Mobilité. Lorsqu'on s'adresse à Bruxelles Mobilité, on nous dit non, on va communiquer avec ces gens-là pour qu'ils puissent modifier les tarifs. Même constat du côté des taxis bleus. Pour l'instant, nous avons les informations, mais on n'en est nulle part. Les installateurs ne savent absolument pas programmer les taximètres parce qu'ils n'ont aucune information de la part de l'administration. Et ce fameux serveur n'existe toujours pas à notre connaissance. En outre, les nouveaux tarifs qui doivent entrer en vigueur vont augmenter significativement le prix de la course. Les nouveaux tarifs vont cumuler la distance parcourue avec le temps parcouru pour faire cette distance. Ce qui est une nouveauté. avant, le compteur euro-kilométrique ne se mettait en route en termes de temps d'attente que lorsque le véhicule roulait à moins de 16 km heure. Aujourd'hui, c'est fini. Quelle que soit la vitesse du véhicule, les minutes qui passent seront comptabilisées dans le compteur et ça peut aboutir à des prix beaucoup trop chers pour les clients. Alors, Jamali Kasban, on a mis déjà tellement de temps pour que ce plan taxi arrive. On se rend compte, on a peut-être été trop vite. Trop vite. On a dû régler les taximètres d'abord. Ah oui, mais ça, bon, vous savez, quand vous changez de système et que vous adoptez de nouvelles réglementations, il y a toujours une période de transition dont j'espère qu'elle se passera dans de bonnes conditions et en bonne... Et qu'elle ne durera pas trop longtemps. ...intelligence et qu'elle ne durera pas trop longtemps. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a un plan taxi qui se faisait attendre et qui est là aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il a été très, très dur à mettre en place, à obtenir. Je pense qu'il était important. Il n'est pas parfait. Il ne me satisfait pas à 100%. Mais est-ce qu'il était qu'il aimait ? Vous, qui étiez souvent un avocat des jeux de taxis. Alors, je pense que je suis surtout un avocat de ceux qui veulent travailler dans la légalité, ceux qui ont subi la concurrence illégale et déloyale. Je le rappelle. Il y a pendant des années, ici, on a laissé faire la pratique illégale du taxi à travers des plateformes comme Uber, H&M. Il faut quand même le dire, qui ont été condamnés par la justice. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a un plan qui va permettre à des chauffeurs de taxi traditionnels de pouvoir continuer à travailler et à d'autres chauffeurs qui ont été finalement trompés par le miroir aux alouettes. On leur a fait croire qu'ils pouvaient faire du taxi sans expliquer les mêmes règles. Aujourd'hui, il y a des règles. Il y a des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, qui sont équitables. Il y aura deux métiers différents, taxi de station, taxi de rue. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et surtout, il y a des exigences par rapport aux distributeurs de courses aux plateformes. Aujourd'hui, une plateforme ne peut plus faire ce qu'elle veut. Par exemple, distribuer des courses à des détenteurs de licences de Flandre et de Wallonie à Bruxelles, ça ne va plus. Ça ne se fera plus. Et celui qui continuera à faire ce genre de choses pourra s'exposer à un retrait d'agrément. Je pense que c'est extrêmement important, c'est fondamental d'obtenir en tout cas ce plan taxi qui n'est pas parfait mais qui sera probablement perfectible dans le temps. Et ce sera plus cher pour le client ? Plus cher pour le client, c'est encore plus cher pour le client. Par rapport aux taxis de station, ce que vous avez, c'est que vous avez des tarifs qui n'ont pas été modifiés depuis 2014. Donc là, vous avez une adaptation par rapport à l'indexation. Depuis 2014, les tarifs n'ont pas... Oui, d'accord. Mais je veux dire, faire croire aux usagers, aux clients qu'ils peuvent avoir un service comme ça dans les 30 secondes et avoir un chauffeur et on s'en fout de savoir comment ce chauffeur est payé convenablement ou pas, ça, ça ne va pas non plus. Donc ça, c'est ce que ce plan doit prévoir. C'est justement de bonnes conditions de travail, de bonnes conditions salariales pour les chauffeurs et évidemment, un service qui, je le souhaite, sera amélioré. Nathalie Gilson, est-ce que tout ça est équilibré pour vous ? Je crois que c'est important aussi de regarder le point de vue de l'usager, de l'utilisateur. Et comme on disait tout à l'heure, il faut essayer de trouver des systèmes dans lesquels on ne prend pas toujours sa propre voiture. On utilise le vélo, on utilise les transports en commun, mais parfois, on doit aussi avoir un véhicule. Et donc, le fait de pouvoir faire appel soit à un taxi, soit à une location de voiture avec chauffeur, via ces plateformes, c'est important. Et leur arrivée a quand même permis de faire un peu bouger les lignes. Et des études ont montré que les personnes qui prenaient ces véhicules par plateforme n'auraient pas pris un taxi autrement. Par exemple, des jeunes filles, beaucoup m'ont dit « Nous, on se sent, c'est pratique, c'est sécurisé, nos parents voient quel taxi on prend en revenant de notre soirée, quelle plateforme on utilise si ce n'est pas un taxi. » Est-ce que le nouveau plan est équilibré ? C'est ça la question. Je ne crois pas complètement parce qu'il y a encore des différences de traitement. Justement, on parlait de plan équitable. Ce n'est pas encore tout à fait équitable par rapport à la manière dont les Uber sont traités. Le nombre de licences à leur égard, il y en a encore beaucoup qui sont en retard. Ils ne peuvent pas justement se stationner. Donc, il y a encore des différences de traitement. Un dernier mot. Je suis effaré de voir que les premiers concernés, c'est comme si on a été encore un peu trop vite ici parce qu'en écoutant les premiers concernés qui sont les taximènes, ils découvrent qu'on va changer les tarifs. Le système n'est pas encore au point. Je trouve qu'ici, la politique a été un peu trop vite alors qu'on attendait le plan taxique. Comme vous le dites, depuis longtemps, on aurait pu attendre une semaine ou deux. Ça aurait plutôt changé, arrangé les choses plutôt que de le faire à la date du 21 octobre. Et puis maintenant, il n'y a rien. ça va beau jour en une phrase ? Moi, je dirais, on n'a pas encore parlé de l'aspect syndicat, mais manifestement, il y a la FGTV qui est une section qui va s'occuper de tout ce qui est Uber, Uber Eats, etc. Donc, déjà, que tous ces métiers puissent avoir quelqu'un qui puisse les représenter et défendre leurs intérêts, je pense que c'est quelque chose de positif et qui va vers le futur et que ça va améliorer les choses. Très bien, les coups de cœur à présent. Philippe, vous voulez parler de sa boutique, de L-Post ? Oui, oui. Est-ce que vous en êtes ? Comme un coup de cœur, ça fait 18 mois qu'on a lancé L-Post qui est le seul journal 100% digital, le seul pure player. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où pour développer encore plus la plateforme, c'est de trouver du financement. Donc, il y a une partie qu'on va essayer de rassembler via le système qu'on appelle le crowdfunding. Donc, on a lancé une campagne de crowdfunding depuis le 3 octobre maintenant via KissKissBankBank pour récolter 10% de ce dont on a besoin. Et donc, ici, on a lancé ça, ça commence tout doucement. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'en fait, vous avez en Belgique un groupe de presse qui monopolise tous les organes de presse. Vous en avez deux. Et donc, qui ont aussi ce qu'on appelle le système d'aide à la presse, ce sont les deux groupes qui en bénéficient. Et vous n'en bénéficiez pas. Mais les alternatifs, non. Donc, voilà, je crois qu'il y a une discrimination qu'il faut régler à un moment donné. Ils feront d'ailleurs une conférence de presse la semaine prochaine. Et vous, Savoie Boujour, en un mot, un livre que vous nous conseillez. Oui, c'est le nouvel essai de Ilana Weisman qui est une essayiste militante féministe antiraciste. C'est vraiment un ouvrage édifiant qui questionne en fait la place que les personnes juives ont dans les milieux dans les questions d'antiracisme. Et elle explique en fait, elle remet les bases de l'antisémitisme, elle explique la façon dont ils s'exercent aujourd'hui. Et puis, elle parle du processus vraiment de racialisation que vont vivre les personnes juives. Et quand on sait que l'an dernier, on a oublié les personnes juives et la question de l'antisémitisme aux assises contre le racisme à Bruxelles, voilà, je pense que c'est peut-être un ouvrage qui pourrait se permettre de s'éduquer sur la question. C'est vraiment un outil pédagogique. D'ailleurs, s'il y a des instituteurs et des institutrices qui nous regardent, ça permet vraiment d'humaniser cette question-là qui est un peu enseignée comme des dates sur ligne du temps quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et puis voilà, c'est vraiment humanisant parce qu'elle jalonne en fait cet ouvrage sociologique d'expérience personnelle qu'elle replace dans un contexte collectif. Puis il y a un petit paragraphe, un petit bout de moi aussi dans ce livre parce qu'elle s'attelle vraiment à le traiter de façon convergente et elle fait vraiment des parallèles avec d'autres racismes, le racisme anti-nord-africain, anti-musulman, anti-noir. Et donc c'est un ouvrage que je conseille. Merci à tous, invités experts. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre expert avec des invités chevronnés. Suspense. Sous-titrage Société Radio-Canada